Bonne année tout le monde, ça y est on est enfin en 2020, ça faisait bien longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, d'ailleurs c'était de l'année dernière, qui blague de mouf, bienvenue sur ma petite chaîne YouTube, pour ceux qui ne la connaissent pas, moi c'est Eddy, la chaîne hors de contrôle, je fais plein de vidéos, et aujourd'hui ça ne change pas, on va faire une petite vidéo sur Shadow, ça faisait longtemps que vous n'avez pas fait de vidéo sur Shadow, Pourquoi je fais une vidéo sur Shadow, parce qu'on arrive bientôt sur les nouvelles offres en février, Shadow sort leurs nouvelles offres, Boost, Ultra et Infinite, et pourquoi je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai la chance d'être sur le programme Infinite grâce au Battle for Hardware, A la même manière que Zeiko, vous pouvez le voir, qui est un Shadow maker, je mets la photo ici, il y a des plats, juste ici, Zeiko a fait plein de vidéos où il mettait de la 4K, avec certains jeux qui testaient, pour montrer la puissance de l'Infinite, de l'Ultra et du Boost, Et bah oui je vais faire exactement la même chose, tout simplement, je voulais faire comme j'avais pu le faire sur une autre vidéo, que je mets, puis ici, j'avais testé 7 jeux en Full HD, en 2K, en Ultra, et je ne vais pas aller chercher bien loin, concrètement, moi j'ai un écran 2K en 144Hz, Et bah sachez que je ne vais pas m'embêter, parce que pour moi je pense que le 2K est la résolution la plus sympa à utiliser, le Full HD ça commence à être un petit peu useless, La 4K c'est un petit peu trop lourd pour pouvoir utiliser la plupart des jeux aujourd'hui dans une qualité Ultra, donc pour moi le 2K reste quelque chose assez neutre, donc c'est une notion que j'aime bien, Donc ayant un écran 2K 144Hz branché sur ma Shadow Ghost, attention je me trompe, et pas ma Shadow Box, je vais donc vous faire un petit test de plusieurs jeux, en Ultra, en 2K, en 144Hz, avec tout ce qu'il faut, je vous affiche les FPS, etc, Je vous affiche les configurations, l'idée c'est de vous montrer la puissance de l'Infinite, tout simplement, si vous ne savez pas encore quoi choisir, je vous invite, Il y a un petit code ici, pour pouvoir vous inscrire et faire un petit parrainage, ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas, s'il y a des questions en bas, en commentaire, Comme d'habitude, vous mettez tout vos commentaires, et j'essaie de répondre le plus rapidement possible, comme je peux le faire d'habitude, Pour le moment vous n'êtes pas beaucoup, donc c'est facile de vous répondre, juste pour info, j'utilise l'utilitaire Nvidia directement pour enregistrer, Il peut y avoir une petite baisse de FPS, c'est normal, parce que j'utilise un peu la carte graphique pour enregistrer mon gameplay, Mais ça va peut-être de l'ordre de 10%, donc ce que vous avez en FPS, grosso modo, vous rajoutez 10%, c'est ce que vous aurez en local, sans enregistrement, Allez c'est parti, on passe au test ! Je ne t'ai pas donné la référence de mon écran, c'est un Naoc AG322 QC4, voilà, 2K, 144Hz, une petite merveille, branchée, en HDMI bien sûr, sur une Shadow Ghost, Pour vous montrer que je ne triche pas, voici la configuration, donc je suis bien sur la Nintendo Xeno 3235, C'est donc le dernier processeur qui est dans les Shadow Infinites, on a 32Go de RAM, Et bien sûr, comme vous pouvez le voir, je suis sur le Quadro RTX 6000, qui est la version serveur de la 2080 Titan. Et vous pouvez voir d'ailleurs, la quantité de mémoire sur la carte graphique est hallucinante. Allez maintenant c'est parti, on passe tout de suite au sujet principal, on va commencer avec Star Wars DJI, ce Fallen Order, Le tout dernier Star Wars, le jeu est magnifique. Systématiquement, je vais vous montrer les configurations, ici donc on est bien en 2K, 144Hz, et je suis en épique partout. Bien sûr, j'ai activé la synchro verticale, elle ne sert vraiment à rien, j'ai aussi retiré le flou cinétique, je déteste ça, ça donne du flou quand on fait du travail, c'est dégueulasse. Je vais essayer de ne pas trop parler pendant la vidéo, je vous ferai juste une petite intervention à chaque début de jeu pour vous montrer mes configurations. Et si je mets un petit peu de musique en fond pour masquer la musique originale, ça sera juste pour éviter d'avoir un strike de YouTube. Ah, et j'oubliais, juste en haut à droite, vous voyez, il y a le compteur d'FPS, pour les fanatiques du compteur FPS. Autre chose aussi, j'ai oublié de vous le préciser, j'ai uploadé la vidéo sur YouTube en 2K en 60 images par seconde, donc si tu veux profiter exactement de la même qualité que j'ai à l'image, tu règles en bas dans la qualité du tube en 2K en 60 images par seconde. Non, parce que je les vois venir vos commentaires, oui, t'uploades une vidéo en HD alors que tu fais du gameplay en 2K en 60 images par seconde, je vois pas l'intérêt. Donc, c'est fait, utilise-le si t'as une bonne connexion. Fais attention, on l'air dans. Fais attention, on l'air dans. Fais attention, on l'air dans le mode histoire, je vous ferai juste la même petite séquence en mode online. Encore une fois, côté graphisme, on est en 2K en 144Hz, j'ai activé toutes les densités, la profondeur de champ au maximum, et bien sûr, tous les graphismes en ultra au maximum de ce qu'on puisse faire. Encore désolé, à cause de la radio en voiture, j'ai dû couper le son pour éviter le strike. Mon décor, ce qui nous intéresse, c'est les graphismes et non pas le son. Mon décor, ce qui nous intéresse, c'est les graphismes et les graphismes et les graphismes, c'est les graphismes et les graphismes. Maintenant, on passe sur GTA V en version online. Je n'ai pas remonté les graphismes, je ne les ai pas changés, c'est exactement les mêmes. Je n'ai pas remonté les graphismes et les graphismes. On change de jeu, maintenant on passe sur le tout dernier Need for Speed 8, le tout dernier qui est sorti de la franchise. Il est très joli, il est très beau et ça va très vite. Et une nouvelle fois, je vous montre mes graphismes, on est en 2K, j'ai directé la synchro verticale et j'ai tout mis en ultra. Il faut savoir que le jeu est optimisé avec les pieds et honnêtement, pour avoir des FPS stables, c'est bien compliqué dans le jeu là. Pour l'avoir testé sur Xbox One, il est tout simplement magnifique et surtout, il est ultra fluide. Mais malgré tout, avec le Shadow Infinite, c'est pas dégueulasse et ça se laisse jouer. Ah, c'est pas dégueulasse ! Je suis sérieux, c'est pas dégueulasse ! Le score est big sur ce qui est, il est un primeur d'un à qui. Il a vraiment vraiment juste bail ? Il a juste dégueulasse ! C'est pas dégueulasse ! Il a l'air de l'air de l'air d'un à l'air de l'air d'un. Il a l'air d'un à l'air d'un. Non, je ne sais pas qu'il est pas dégueulasse ! On me l'a énormément demandé dans mes autres vidéos Shadow, on passe donc sur Rainbow Six Siege, toujours en 2K, toujours en 144Hz, la synchro verticale désactivée, et là j'ai mis des réglages personnalisés, histoire de pouvoir mettre le tout au maximum. Par contre, attention, je vous l'annonce, tous les jeux qui vont suivre, je suis vraiment mauvais dans ces jeux-là. Ne regardez surtout pas mon gameplay, regardez vraiment les graphismes, le compteur de FPS si ça vous fait plaisir, mais ne regardez vraiment pas ma façon de jouer. Je ne joue jamais à ces jeux-là, et j'y joue surtout très mal. Il reste un allié. Juste pour la petite info, celui-là, tout le monde l'avait vu. Je me suis d'ailleurs fait insulter pour la petite histoire, et comme je me suis fait insulter et que je n'aime pas ça avec ces vilains, dans la partie d'après, je lui ai foutu une bonne basse haute dans le cul. T'as qu'à me respecter, mec. Hop, 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 il y a une vidéo là. Tu penses à t'abonner ? Tu es juste en bas là, tu as une petite cloche, je suis sur je m'abonne, je ne fais pas de tracking, rien du tout. Mais pense-y, ça ne te coûte rien, moi ça me fait super plaisir. On a passé la barre des deux cas, donc c'est génial. Maintenant la barre c'est 10 000, tout simplement. Allez, on y retourne. On passe maintenant sur Apex, en deux cas, pour pas changer, on désactive la synchro verticale, et on met tout à fond les ballons. Là je suis désolé, je le répète, mais je le répète encore, je suis très mauvais ces jeux, donc ne vous attendez pas à avoir du beau gameplay. D'ailleurs les séquences que je vous mets, ce ne sont que des séquences où j'ai pu faire quelques kills malgré tout. Mais il faut savoir quand même que ça m'a pris toute une soirée pour enregistrer du beau gameplay, enfin du beau gameplay toujours, avec des gros guillemets. Parce qu'effectivement, il y a rien de folichon dans ce que je vous fais en vidéo. C'est parti. 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 Donc là vous allez voir, l'idée elle est bonne, vous allez sentir mon état de panic de ce jeu. Panique, 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 panique... Et c'est au tour de Gear of War 5, on va voir un petit peu de cinématique, vous allez voir le jeu, il est magnifique. Mais vous, ce qui vous intéresse, c'est surtout comment je l'ai réglé. Donc là j'ai mis tout au maximum, la seule chose que je n'ai pas activé, ce sont les textures ultra. Il y a un bug sur PC, les textures ultra sont impossibles à installer. Malgré tout, tout est mis en ultra, donc je ne sais pas si j'ai vraiment les textures ultra ou pas. Mais comme vous pouvez le constater, il est au maximum de ce que je puisse mettre. Ouais, c'est moi le plus en train d'équipe, alors c'est moi qui décide si on a besoin de renfort. Venez, vite ! Ok, je m'en occupe. Impossible, cap de recharge ! Alors c'est ça, le vernis ? Je m'en occupe ! Je m'en occupe. Je m'en occupe. Chac. Intuption. Personne n'a dîné mes camions. Il y a que moi qui ai droit à faire ça ! Ouais ! On passe maintenant au très gourmand Star Citizen J'ai mis le jeu en 2K avec les graphismes en très haut Et vous allez voir que malgré tout, le Shadow Infinite a quand même du mal Le jeu est pas forcément bien développé Et c'est plutôt compliqué d'avoir des FPS stables dans ce jeu Mais c'est quand même très jouable et surtout très beau Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci Merci Allez on repart faire des bookings en PUBG On est en 2K On est en Ultra Mais encore une fois, je suis désolé je vous le répète Ne venez pas chercher du beau gameplay ici Je suis vraiment bidon à PUBG Et celui qui va suivre la fin de la vidéo C'est une catastrophe Honnêtement sur ce qui va se passer je vais rien dire parce que franchement j'aurais fait la même chose Il est pas beau là ce gameplay ? Il est pas beau là ce gameplay ? Franchement je vous avais prévenu Franchement je vous avais prévenu Bon ça c'est un peu comme un gamer qui veut un écran à 1 mm de seconde parce qu'il a un œil de lince Et qui voit la différence avec un écran à 5 mm de seconde Mais là vraiment c'est pas le débat de la vidéo Et encore une fois, ne voyez pas du beau gameplay ici Dites vous que j'ai passé près de 3 heures à enregistrer du gameplay pour vous montrer juste quelques kills Parce que vraiment j'ai passé plus de temps à mourir et c'était inregardable Parce que en même temps, si vous voyez ce qui vient de se passer J'ai été obligé d'utiliser un lance-roquette pour pouvoir tuer la personne Enfin c'est comme là, regardez C'est moi qui ai le pompe Lui il a quoi ? Il a rien Malgré tout, il m'a fallu Malgré tout, il m'a fallu 3 quarts d'heure pour essayer de le buter Vous voyez un peu la précision dans mes tirs ? Le mec il aurait pu partir en courant, je l'aurais jamais eu hein Les rageux diront coup de chance, moi j'ai envie de dire, précision Non mais là vraiment c'est pas de ma faute, il y avait un caillou sous ma souris Non je vous l'assure Ça y est, la vidéo est maintenant terminée Je te remercie d'avoir suivi jusqu'au bout si tu es encore là Si tu l'as pas suivi, bah tant pis, tu verras pas mon outro De toute façon il y a rien d'intéressant dans mon outro Je vais juste te dire tout simplement, merci, abonne toi à ma chaîne Et à bientôt pour la prochaine vidéo Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz